Maman Première Ministre Judith Souminoua Toulouka est officiellement entré en fonction le 12 juin 2024. Vous le savez, après investiture de son gouvernement et présentation de son programme d'action à l'Assemblée nationale conformément à la Constitution, depuis ce jour, la population voudrait savoir comment la chef du gouvernement compte s'y prendre pour matérialiser ce programme d'action chiffré à 92,9 milliards de dollars américains à raison de 18 milliards par an et étalé sur 5 ans. En d'autres termes, quelle est la méthode Souminoua ? Quelles sont les actions qui sont déjà réalisées et quelles autres sont en cours d'exécution ? Voilà qui motive la tenue de cette interview. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Alors, qui est Judith Souminoua ? Judith Souminoua, première femme occupant le poste de Premier ministre en RDC est née en octobre 1967. Elle est détentrice d'un master en économie appliquée, option gestion financière, à la faculté de l'économie de Mons en Belgique et d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans les pays en voie de développement. Elle travaille dans le secteur bancaire et dans les agences des Nations Unies, dans le PNUD où elle a été experte. Senior dans un projet d'appui communautaire dans l'est de la RDC, elle exerce ensuite au cabinet du ministre du Budget avant de devenir coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. Cadre de l'UDPS, elle exerçait jusqu'avant sa nomination les fonctions de ministre d'État, ministre du Plan au sein du gouvernement Samaloukonde II. Après une année à la tête du ministère du Plan, Judith Souminoua-Toulouka a brillé par la pratique de la gestion axée sur les résultats de développement, notamment dans la mise en œuvre et le suivi du programme de développement local des 145 territoires PEDEL et la finalisation du Plan national stratégique de développement. Elle est nommée au poste de premier ministre par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le 1er avril 2024, mariée et mère de deux enfants. Elle est originaire du secteur de Kimpése, territoire de Songololo, dans la province du Congo central. Pour cette première parution médiatique, la première ministre a spécialement accordé la primeur à la presse nationale. Je ne serai pas seule à réaliser cette interview. Dans ce joli décor, nous avons Sylvie Bongo, un visage connu ici localement. Sylvie Bongo Landou est journaliste et directrice marketing et commercial à la chaîne CMBDJ, présentatrice et productrice de magazines sociopolitiques, équipes nationales et Pona Ecolo. Elle interviendra particulièrement en Ingala, une façon pour nous d'intégrer toutes les couches sociales. Nous avons également Thierry Kambundi-Kafouti, rédacteur en chef au sein de la rédaction de la radio Top Congo, producteur et présentateur des magazines bien connus, Parlons-en, Le Débat et récemment Parcours. Bonsoir Thierry et également bonsoir Sylvie. J'ai oublié de vous saluer tout à l'heure. Et donc, nous avons également sur ce plateau notre confrère de Radio Okapi, Irung Mouchink, Alain. Il est superviseur des news à la rédaction de la Radio Okapi. Alain est un grand reporter et présentateur principal de Dialogue entre Congolais et du magazine Le Grand Témoin. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Donc, nous avons associé à cette interview un citoyen congolais, on l'appelle Tonton D. Mais son nom, en vrai, c'est Dylan Moutombo. C'est un Congolais qui excelle sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Précisement, il a près d'un million d'abonnés et il ne parle que de l'actualité. Sa cible, ce sont les jeunes. En ce moment, il est en train de collecter les réactions des internautes par rapport à cette production. Et donc, nous le recevrons à un moment de cette interview et il aura des questions à poser. Alors, je suis à vous, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, j'ai fait votre biographie en quelques lignes. C'est clair qu'il est difficile de parler d'un parcours comme le vôtre en ces quelques mots. Vous avez certainement une manière de parler de vous à votre façon. Comment vous présenteriez-vous ? Je sais déjà que vous êtes mère de famille. Ce n'est pas facile de concilier la gestion de la République et celle d'un foyer. Non, ce n'est pas facile. Mais avant tout, pour bien comprendre qui je suis, je voudrais juste rappeler que je suis la cinquième dans une famille de neuf enfants. Papa a été diplomate. Maman, institutrice de formation, mais elle a été mère au foyer. Et mon père était quelqu'un à l'époque, on était des Aïrois, puisque mon papa est décédé en 1996, très fier d'être Aïrois. Et il n'arrêtait pas de le répéter, il faut être fier, fier d'être Aïrois, parce que c'est notre pays, le Zahir, et tout ce que nous devons faire, c'est pour ce pays. Donc j'ai grandi dans ça. J'ai grandi avec une maman très stricte. Il n'était pas question de faire des bêtises, on en a tous fait, à un moment ou à un autre, en tant qu'enfant, en tant que jeune. Mais elle était très regardante dans la manière dont on fonctionnait à la maison. Les garçons comme les filles, on devait faire notre part et surtout travailler à l'école. Je ne pouvais pas me permettre de ramener des mauvaises notes à la maison. Ce n'était pas possible pour ma mère. Donc c'est ça un peu qui m'a formée. Et mes parents ont tout fait pour me donner le meilleur en termes de formation. Et ça, je leur dois beaucoup. Alors, effectivement, je suis mariée depuis maintenant presque 28 ans. J'ai deux enfants, un garçon de 23 ans, une fille de 20 ans. Et dès le départ, je me suis mariée en travaillant déjà. Donc j'ai toujours travaillé. Mes enfants n'ont connu qu'une mère qui travaillait. Je suis depuis toujours très attachée à avoir des bons résultats, etc. Et donc c'est vrai que ça prend une partie de la vie importante. Mais ce que j'ai toujours fait avec ma famille, c'est de leur accorder des moments clés où on passait des moments ensemble. Et c'est ça qui pouvait créer cette union dans laquelle on se trouve, dans cet amour familial. et le fait que justement je suis dans cet amour familial, ça me crée un environnement de paix qui me permet de mieux me concentrer dans mon travail. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que Premier ministre, heureusement pour moi, mes enfants sont grands. Mon fils vient de terminer son bachelor en communication. Ma fille est encore à l'université. Et donc ils n'ont plus besoin d'une mère de manière quotidienne. Ils ont toujours besoin de la maman parce que c'est toujours des coups de fil, même le soir avant de dormir. Je m'assure d'avoir discuté avec mes enfants. J'échange beaucoup avec mon mari. Je m'assure que tout s'est bien passé pour lui dans la journée. Et il est aussi d'un grand soutien parce qu'il est capable de comprendre qu'aujourd'hui, la journée n'a pas été terrible. Parce qu'en tant que responsable, quand on voit tout ce qui se passe dans notre pays, les conflits à l'Est, les différentes catastrophes naturelles, la situation de pauvreté d'une grande partie de la population, ce n'est pas quelque chose de facile d'être Premier ministre. Et c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui vous soutient parce qu'il vous donne la paix. Et c'est ça qui est important. Voilà, en tout cas, vos enfants ont de la chance de vous avoir comme mère. Cet entretien va tourner autour de l'exécution du programme d'action du gouvernement basé sur les engagements majeurs pris par le chef de l'État lors de son investiture. Et donc, nous allons repartir l'émission en thématiques. En six thématiques, nous parlerons de l'économie et de la protection du pouvoir d'achat, la création d'emplois, la sécurité, la justice, l'aménagement du territoire, l'accès aux services sociaux de base. Bonjour madame. Bonjour la seconde. Alors, nous allons commencer par un secteur que vous maîtrisez parce que, dans la présentation, on a bien dit que vous êtes économiste de formation. Je ne voudrais pas aller longtemps pour présenter l'économie congolaise, mais juste me limiter à dire, entre autres, que l'économie de notre pays a beaucoup de problèmes. Elle repose aujourd'hui essentiellement sur le secteur minier qui contribue à environ 70% de la croissance globale en République démocratique du Congo. Parmi les objectifs que vous vous êtes assignés lorsque vous avez présenté le programme du gouvernement, c'était notamment dans le secteur minier d'aller dans la transformation, plutôt dans l'exportation des produits bruts. Et aussi, au plan agroalimentaire, l'économie congolaise est aujourd'hui essentiellement extravertie. J'ai vu des chiffres du ministère du Commerce extérieur, près des 3 milliards de dollars dépensés dans le secteur agroalimentaire sur les 12 derniers mois. L'objectif, vous l'avez rappelé devant les députés, c'est de produire davantage. Qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous avez pris vos fonctions pour inverser cette tendance au plan minier, au plan de l'agroalimentaire et même au plan de la production ? Pour évoquer une phrase qu'aime bien le président de la République, la révanche du sol sur le sous-sol. C'est de votre responsabilité. Qu'est-ce qui a déjà été fait sur ce plan ? Alors, en 3 mois, qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous avons été mis en place ? J'ai commencé, j'ai pris fonction après avoir évidemment développé un programme d'action du gouvernement tel que cela a été dit. Et ce qui était important, c'était de voir quelles sont les différentes mesures que nous allons mettre en place pour vraiment asseoir notre programme et commencer à le mettre en œuvre de manière efficace. La première chose, ça a été ce travail qui a été fait pendant deux mois pour pouvoir obtenir un budget. Nous avons aujourd'hui un projet de budget que j'ai eu à déposer à l'Assemblée nationale en respectant d'ailleurs les délais constitutionnels. Et ce projet de budget qui est en augmentation de 26% par rapport à celui de 2024. Nous avons aujourd'hui un projet de budget pour 2025 de l'ordre de 89 000 milliards de francs congolais, donc soit plus ou moins 18 milliards de dollars. Cela nous permet de pouvoir aller en termes de répartition 17% pour la diversification de l'économie, 13% dans l'agriculture. Donc c'est déjà en termes de projection une volonté forte de dire qu'il est important d'aller vers cette diversification de l'économie. Alors en parlant de diversification de l'économie, vous savez, par exemple au niveau des mines. Aujourd'hui, nous nous battons pour faire reconnaître nos minerais stratégiques et de dire aussi qu'il nous faut impérativement de venir mettre en produisant normalement. Nous avons un projet que nous avons commencé, projet régional, avec notamment la Zambie, sur la production de batteries. Donc le projet a démarré, il est encore dans ses débuts, mais ça va devoir, à terme, nous permettre, plutôt que d'exporter tout ce qu'on a comme coltan, etc., mais de produire localement. De ne plus dépendre du prix du cobalt brut. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous dépendons du prix qui est imposé à l'extérieur, à l'international. Et ce prix-là peut baisser sans que nous n'ayons aucune marge de manœuvre. Mais si nous produisons nos batteries ici, sur place, nous pourrons vendre des produits finis à un prix qui sera compétitif. Déjà, rien que pour la consommation locale, nous sommes quand même un pays, aujourd'hui, de plus de 100 millions d'habitants. Donc vous voyez quel marché de consommation qui est le nôtre. Et si nous travaillons sur ça, nous allons pouvoir développer notre secteur et produire plus. Et ça va nous régénérer de ressources plus importantes. Mais, pour y arriver, évidemment, nous avons aujourd'hui un déficit en termes d'énergie, d'infrastructures. Donc il est impératif que nous puissions travailler sur ça. En termes d'énergie, vous avez pu voir dans les années passées, nous avons eu à libéraliser, par exemple, le secteur de l'électricité. Nous avons mis en place, quand je dis nous, c'est le gouvernement, puisqu'il y a continuité. Donc tout ça, ça a été des mesures qu'aujourd'hui, nous sommes en train de consolider pour assurer que, alors que nous avons redémarré les négociations sur le... On a parlé à l'époque du projet INGA. Aujourd'hui, on parle d'un programme intégré, structuré INGA. Avec la Banque mondiale, la BAD est en train de nous suivre. Nous sommes en train de discuter aussi avec des investisseurs privés. En attendant que tout ce programme-là puisse vraiment aboutir, nous devons investir dans des micro-centrales hydroélectriques, etc. Et donc, si vous regardez, il y a pas mal d'actions, de projets qui sont en train d'être menées dans ce sens-là. L'autre chose, ce sont les infrastructures. On a plus ou moins 58 000 kilomètres de routes, mais nous sommes à plus ou moins 12 000 kilomètres de routes qui sont empruntables. L'idée pour nous est d'arriver à 25 % au moins des 58 000 kilomètres, ce qui nous permettrait d'être dans la norme standard au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, avec les négociations que nous avons faites avec Sicomine, nous avons pu obtenir dans cette négociation 7 milliards de dollars qui vont être investis dans les infrastructures. Nous venons hier en Conseil des ministres, par exemple, d'approuver un financement avec, comme bailleurs, des banques sud-africaines. Ce financement de l'ordre de 186 millions de dollars va nous permettre d'acheter 5 000 équipements qui vont nous permettre de travailler sur nos infrastructures et ainsi que pour l'agriculture. Donc, c'est des équipements qui vont être mis en place à travers le territoire, 145 territoires. On va constituer des hubs. Ça va être géré dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais ça nous permettra de mettre à disposition les services techniques, office de route, OVD, OVDA, même les entreprises privées qui travaillent dans le secteur routier pourront bénéficier de ça. Donc, ce sont des actions qui vont nous permettre, si elles sont bien coordonnées, de pouvoir avancer. Si aujourd'hui, nous voulons aller développer l'agriculture, déjà, dans certaines provinces du pays, les gens produisent, même si ce n'est pas encore à un niveau suffisant. Mais le fait qu'on ait ce déficit en infrastructures, il n'y a pas de possibilité d'évacuer les produits. Or, si nous avançons dans les infrastructures routières, ça va nous permettre de désenclaver et donner la possibilité aux producteurs locaux de pouvoir évacuer leur production. Mais bon, il y a d'autres mesures sur lesquelles on pourra revenir, telles que fiscales, etc., d'incitative à la production locale. Madame, vous avez été récemment au ministère du Plan, dans la planification. Je voudrais que l'on soit plus concret parce que les chapelets des bonnes intentions et tous ces projets pompeux pour la population, on les a entendus même de la bouche de vos prédécesseurs. Parlons du secteur minier, par exemple, parlons de la transformation, production des batteries, production de l'électricité ou amélioration de la capacité du pays en termes d'électricité ou d'énergie. À quelle échéance on peut s'attendre à des vrais résultats ? Mon programme, il est sur combien d'années ? Sur cinq ans. Donc, c'est un processus. Oui, parce que je sais pourquoi je pose cette question. La production des batteries et la transformation de certains produits miniers, ce n'est pas pour si tôt parce qu'on n'a même pas d'infrastructures de base, madame. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de travailler sur des infrastructures routières, sur la production d'énergie pour pouvoir aller dans ce sens-là. Le secteur agricole. Oui. Trop de théories, dirait, tant en République démocratique du Congo, peu de résultats. En République démocratique du Congo, il y a à peine le service national qui essaye d'exister dans la production du maïs et dont on voit les résultats. Le gouvernement, aujourd'hui, vous avez dit 13% du budget affecté à l'agriculture pour obtenir l'avance du sol sur le sous-sol. Qu'est-ce qui est fait et comment espérer obtenir des résultats concrets sous Judith Soumino en matière d'agriculture ? Vous avez donné l'exemple du service national. Aujourd'hui, le service national a produit 16 000 tonnes de maïs. C'est une chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. Cette production-là va nous permettre de combler les carences d'ici fin novembre en distribuant une partie. Il y a plus ou moins 7 000 tonnes qui sont distribuées dans le Kassaï oriental. Dans le Kassaï central à Kananga, il y a plus ou moins 4 000 tonnes. On a envoyé 4 000 tonnes entre Kinshasa et Les Baux spécifiquement pour les cantines des militaires. Ça va permettre aussi d'appuyer les militaires ainsi que leurs familles. Donc ça, c'est déjà une partie. L'autre partie, c'est de voir aussi comment on soutient les agriculteurs locaux. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans le Okatanga, on a une disponibilité de plus ou moins 10 000 tonnes de maïs. Avec le service national, on est en train de travailler avec eux pour que le train qui sert au service national puisse transporter ces 10 000 tonnes pour aller renforcer l'approvisionnement au maïs dans le Kassaï. Donc ça encore, ça va être fait par un financement du trésor public. Au-delà de ça, il y a tout un exercice qui est fait pour l'amélioration des semences. On parle d'agriculture, mais cette agriculture doit être faite avec une semence de qualité. Il y a un travail qui a été fait, je donne juste un exemple aujourd'hui, notamment avec les financements qu'on a injectés au niveau de l'ITA, par exemple, où nous avons pu les appuyer à développer une amélioration de la semence. et une fois que cela pourrait être produit à plus grande échelle et distribué, nous pourrons aller vers une semence de qualité au niveau du maïs, au niveau du manioc, ainsi de suite. Ce programme-là qui a aujourd'hui reçu plus de 40 millions de dollars, on est en train de former des jeunes dans l'agro-business pour pouvoir justement, une fois que ces jeunes sont formés, c'est une ressource qui va permettre aussi d'être perpétués au-delà. Donc c'est un peu un système qu'on est en train de mettre qui va permettre, aujourd'hui on forme peut-être un petit nombre, mais ce petit nombre va pouvoir former d'autres et ça va se dupliquer. Donc c'est vrai qu'on est loin du compte, mais on a démarré et on va continuer. Madame, la grogne sociale est très forte et ne fait que s'amplifier pour ne prendre que les cas des enseignants, des médecins, des magistrats et beaucoup d'autres secteurs. Il y avait des négociations entre gouvernement et ban syndical avant la rentrée et votre gouvernement s'est félicité du fait qu'il y avait des avancées mais une bonne partie des enseignants ne donnent pas coup et beaucoup parlent déjà de la menace d'une prochaine année blanche. En les regardant dans les yeux en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites ? Mais ce que je dis c'est qu'il y a eu une commission paritaire sur laquelle le ban syndical et le bon gouvernemental s'est mis d'accord. On a bien indiqué la problématique que nous avions. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de pas qu'on va faire d'un point de vue financier pour pouvoir déjà accomplir un certain nombre de paliers. On s'est mis d'accord sur ça. Donc si aujourd'hui quand un accord a été pris certains parce que quand on dit au niveau des enseignants ce n'est pas tous les enseignants du moins une bonne partie une bonne partie vous l'avez identifié ? Vous avez fait cette analyse ? En tout cas ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux mais je pense qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord et qu'on a dit qu'en 2025 on allait continuer on préfère aller sur une année blanche je ne pense pas que ce soit la solution. Le gouvernement a montré sa bonne foi. Nous venons d'arriver nous avons montré notre bonne foi. Nous avons un budget que nous n'avons pas nous élaborer. Nous travaillons sur base du budget que nous avons trouvé. Laissez-nous la chance avec le budget que nous venons d'élaborer une fois qu'il va être approuvé par le Parlement et qu'il sera promulgué à ce moment-là on pourra faire mieux. Mais là on fait avec ce qu'on a entre les mains. Malheureusement Madame quand on parle avec les syndicats tels que les CIECO les CINECAT et tant d'autres ils accusent le gouvernement de ne pas négocier avec les bonnes personnes le gouvernement crée ses propres syndicats les amènent autour d'une table et signent des accords et tout eux ils estiment que vous ne parlez pas avec beaucoup de personnes les bonnes personnes et votre gouvernement n'échappe pas à cette situation. Bon si c'est le cas je pense que moi ma porte est ouverte c'est vrai que parfois ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde dès qu'ils arrivent mais j'ai failli au maximum de rencontrer tous ceux qui viennent se plaindre ou bien qui font des sittings ici. Donc si c'est vraiment le cas je pense qu'il est important plutôt que de faire subir cette grève à nos enfants de pouvoir venir et qu'on discute sur cette représentation mais ça aussi c'est une responsabilité des syndicats parce que comment voulez-vous que nous gouvernements aujourd'hui nous discutons avec un groupe demain c'est un autre groupe qui revient donc je pense qu'il est important d'aller et ça j'en ai discuté avec les représentants de l'inter-syndical pour s'assurer que on puisse aller vers les prochaines élections syndicales qu'il y ait un renouvellement et comme ça au moins on pourra avoir les personnes qu'il faut avec qui on va pouvoir discuter mais pour l'instant je pense qu'une certaine dose de patriotisme est importante pour ne pas laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école la création d'emplois un point très important et donc j'ai essayé de passer en revue le programme d'action du gouvernement là dedans il y a il se répartit par piliers il y a des stratégies des objectifs pour ce qui est de la création de l'emploi j'ai lu améliorer la gestion des finances publiques développer l'agriculture promouvoir l'entrepreneuriat et création de PME assainir climat des affaires maximiser les retombées les ressources extractives il y a tellement d'objectifs à atteindre mais le point qui m'attire le plus ici c'est l'amélioration de la gestion des finances publiques sur ce point là quelles sont les actions que vous avez pu mener durant ces trois premiers mois de votre gestion qui pourraient être visibles au sein de la population la première chose qu'on a voulu faire c'est d'essayer un peu de rationaliser nos dépenses et pour ça nous avons nous sommes arrivés à baisser quand même drastiquement le niveau de nos dépenses en urgence nous avions des dépenses en urgence qui se levaient à plus de 30% aujourd'hui on navigue entre 7 et 10% donc je pense que c'est déjà un résultat en trois mois qu'on a pu obtenir on vient de loin maintenant au delà de ça c'est un exemple on vient d'ailleurs de passer ça en conseil de ministre décider par exemple d'octroyer un allègement fiscal à toutes les entreprises congolaises qui sont à l'est du pays et qui sont confrontées à des problèmes dus à la guerre quand on parle de gestion des finances publiques aujourd'hui les ressources que nous avons proviennent en grande majorité des taxes impôts redevances n'est-ce pas quand nous commençons à parler d'allègements fiscaux en règle générale j'ai les régies qui me regardent en me disant mais nous nous avons des targets à atteindre mais bien sûr mais la question est de regarder comment ça se fait de manière cohérente à partir du moment où dans un secteur on leur donne des allègements fiscaux ils vont pouvoir mieux produire et une fois qu'ils produisent ça va faire des ressources qui pourront ensuite être imposables donc c'est un peu cette logique là sur laquelle nous avons commencé à travailler d'ailleurs vous avez pu aussi voir que dans la gestion des dépenses nous avons pu faire un surplus en termes budgétaires de plus ou moins 500 un peu plus de 560 milliards de francs donc ce sont des efforts qui ont été faits n'oubliez pas que nous sortons d'une situation où l'année dernière nous avons eu les élections nous avons eu et nous avons toujours ce conflit à l'est qui nous prend énormément de ressources et nous devons donc gérer tout le reste en essayant d'être un peu plus cohérent dans notre manière de gérer l'ensemble de nos ressources au niveau du trésor public excusez-moi je pense que madame la première ministre n'est pas assez revenue sur la protection du pouvoir d'achat des Congolais on a plus parlé des enseignants de la grève je voudrais savoir ce que vous faites concrètement la primature depuis un certain temps est devenue un dortoir à ciel ouvert aujourd'hui ce sont les médecins qui viennent passer la nuit ici demain ce sont les députés provinciaux etc les conseillers communaux qui ne sont pas payés etc entre temps le pouvoir d'achat du fonctionnaire congolais en fonction du taux du dollar sur le marché s'aménuise au jour les jours qu'est-ce que vous prévoyez comme mesure concrète pour améliorer ou protéger ce pouvoir d'achat du congolais mais avant de vous répondre vraiment je vais vous dire une chose tous ces gens qui viennent faire le stigting ici certains même sont en train de dormir je vais leur poser la question quand je les reçois mais je vous dis que je vais vous recevoir demain il y en a qui ont eu des réponses les conseillers communaux on a trouvé une solution on a commencé à payer au niveau des frais de fonctionnement au niveau des exécutifs provinciaux dernièrement les députés provinciaux ils m'ont écrit en me disant ah merci beaucoup ils viennent de recevoir deux mois de salaire bon les médecins étaient là la semaine dernière les médecins étaient là la semaine dernière je leur ai dit écoutez vous partez en commission paritaire le 7 allez-y discutez en commission paritaire mettez-vous d'accord et ensuite on va pouvoir cheminer donc je pense que c'est important aujourd'hui nous sommes dans une situation où le social du Congolais et particulièrement du fonctionnaire est un élément important alors en termes de pouvoir d'achat la première chose qu'on a faite c'est de voir il fallait déjà au moins stabiliser le franc congolais je pense que vous avez pu observer que depuis qu'on est là le taux de change reste quand même stable n'est-ce pas ce n'était pas le but il fallait équitar il fallait équitar mais papa héros quita m'a la moque n'a pas la baguette magique qu'il y a 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 nous devons travailler ça revient à votre première question nous devons travailler sur la diversification de l'économie parce que à partir du moment où nous importons moins donc nous avons moins besoin d'aller rechercher des devises et nous pouvons plus utiliser à terme les francs congolais et donc nous aurons moins de pression sur le taux de change mais pour ça comme je l'ai dit nous sommes en train de prendre un certain nombre de mesures pour travailler sur les diversifications avec en appuyant on a parlé de la transformation au niveau minier on a parlé de l'agriculture donc si nous arrivons vraiment à booster la production locale c'est à ce moment là je pense qu'on aura une meilleure éclaircie en termes de taux de change parce que c'est lié mais au moins vous avez vu nous avons essayé en diminuant la masse monétaire en circulation il y a des gens qui n'étaient pas contents mais finalement on finit quand le résultat est là qu'on a quand même un taux de change stable ça peut nous calmer ce que nous essayons aussi de faire c'est de lutter contre la spéculation c'est pas facile parce qu'aujourd'hui je donne juste l'exemple vous avez vu nous avons pu en discussion avec les pétroliers parce que c'est cette discussion qui a été faite ensemble on s'est mis d'accord sur les paramètres qui jouent sur le prix du carburant on a travaillé notamment sur le prix moyen-frontière etc et nous sommes arrivés à baisser le prix du carburant n'est-ce pas vous l'avez vu dans les stations d'essence mais en termes de spéculation les gens ont commencé à dire ah non mais peut-être que c'est juste une baisse aujourd'hui demain ça va augmenter surtout qu'il y a un conflit au Moyen-Orient ça risque de créer une autre crise et le prix risque de repartir même admettons parce que ce sont tous des paramètres qu'on prend en considération et dans le manque à gagner qu'on calcule et que nous parce que vous le savez le prix du carburant il est subventionné par l'état congolais sinon le congolais l'entra paierait beaucoup plus donc l'état prend en charge toute une partie de ce coût là pour éviter cette pression au niveau du congolais l'henda mais si nous sommes arrivés aujourd'hui à baisser le prix de 3340 à 2000 c'est 2 990 puisque nous arrivons à 2 990 admettons que d'ici 2-3 mois il y ait une explosion parce que c'est des risques évidemment il faut en tenir compte on ne peut pas gérer sans faire une analyse des risques qu'il y ait une explosion dans le Moyen-Orient et qu'on a vraiment un problème une pénérie au niveau du carburant même si ça monte est-ce que vous êtes sûr que ça va remonter à 3340 comme avant ? on a une marche donc c'est ça aussi on l'anticipe c'est tout ce travail-là qu'on a fait en discussion avec les pétroliers pour assurer qu'au moins à partir du moment où on a pu baisser le prix du carburant on va pouvoir voir dans quelques jours comment on discute au niveau du transport pour essayer de voir comment on va aussi baisser le coût du transport et à terme il devrait y avoir une répercussion sur les coûts des produits qui dépendent du coût du transport qui utilise le carburant maintenant c'est sûr que ceux qui ont déjà des stocks qu'ils ont acheté à un prix plus cher ne vont pas baisser les prix du coût donc il ne faut pas que les gens disent prix à carburant et quittent prix à bilo et quittent dans le côté et qu'il y a mais il y a un processus donc ça va se faire dans le programme du gouvernement vous avez promis 1,5 million d'emplois par an comment vous allez faire on ne peut le faire qu'avec le secteur privé l'état seul ne pourra jamais créer autant d'emplois l'état ne peut le faire qu'avec le secteur privé c'est pour ça que cette question d'amélioration du climat des affaires est extrêmement importante quand j'étais encore ministre du plan nous avons travaillé sur un certain nombre de réformes à mener en vue d'améliorer le climat des affaires dans ces réformes il y a évidemment la digitalisation pour aider aussi à limiter la corruption parce que ça a un impact il y a la sécurité judiciaire de l'investisseur donc on va pouvoir revenir sur les questions juridiques à ce niveau-là il y a aussi la nécessité d'avoir j'en avais déjà parlé des incitations fiscales etc. donc il y a toute une panoplie de mesures que nous avons prises le délai court déjà oui le délai court d'ici la fin de cette année en principe c'était déjà 1,5 million parce que c'est chaque année jusqu'en 2028 oui d'accord mais malheureusement moi j'ai pris fonction la suite ce sera voilà madame vous parlez du secteur privé mais déjà créer une entreprise ici au Congo je connais des proches qui en ont fait la mère expérience et le gouvernement a un chapelet de beaucoup de bonnes intentions que vous avez énumérées la digitalisation et bien d'autres mais dans sur terrain concrètement ça ne suit pas madame écoutez particulièrement dans la création d'entreprises nous avons un service public qui est le guichet uni de création d'entreprises qui a eu depuis un certain nombre d'années ou de mois des problèmes de fonctionnement et donc évidemment cela a impacté sa capacité on avait au départ un service qui en trois jours permettait de créer vraiment une entreprise aujourd'hui c'est devenu ça traîne etc donc ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés c'est d'assurer au moins que ce bus puisse au moins maintenant recevoir régulièrement ses frais de fonctionnement ce qui va lui permettre de se connecter c'est de pouvoir mettre à disposition à ceux qui le souhaitent tout le service nécessaire pour pouvoir créer ces entreprises parce que c'était juste une question de frais de fonctionnement et ce n'était même pas des montants importants donc là nous avons relancé la machine et j'espère que ça va pouvoir suivre mais au-delà de ça comme je l'ai dit il faut aussi assurer que tous les investisseurs qui arrivent puissent non seulement avoir une sécurité en termes juridiques puissent aussi avoir accès au crédit donc là il y a toute cette discussion que nous sommes en train de faire avec le secteur bancaire c'est vrai que la RDC malheureusement est considérée avec un taux de risque important et donc cela se répercute sur le taux d'intérêt qu'on nous applique mais c'est un travail que nous sommes en train de faire pour voir comment avec le système bancaire si nous en tant que gouvernement en tant que pays nous avons un peu plus une meilleure cote en termes de crédibilité je pense que ce sont des questions qui pourront être réglées à terme certains observateurs notent quelques avancées dans le domaine de la création des emplois notamment avec la sous-traitance et autres est-ce qu'à ce jour avant d'atteindre les 1 500 000 emplois dont parlait Thierry est-ce que dans les 3 mois vous avez plus ou moins une idée de nombre d'emplois qui ont été créés plus ou moins quelques indications non ça je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est un travail que j'ai demandé et au ministère du plan et au ministère du travail de pouvoir nous donner des indications précises à ce niveau là sur le plan de la sécurité nous avons que les pays sont agressés à l'est et il y a des actions qui devaient être menées dans le cadre de votre programme pour justement améliorer la force des frappes de nos forces de sécurité voilà est-ce que vous évoluez sur ce plan là aujourd'hui cette question de conflit à l'est nous préoccupe énormément quand nous voyons toutes ces victimes à l'est ces déplacés ces morts ces femmes violées c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'un pays voisin qui est le Rwanda avec ses supplétifs M23 vienne nous agresser raison pour laquelle le chef de l'état a décidé et c'est ce que nous sommes en train de faire de mettre les moyens nécessaires pour arriver à la montée en puissance de l'armée maintenant il faut voir d'où nous partons et où est-ce que nous voulons arriver mais évidemment il y a des détails dont je ne saurais pas parler ici Madame Alès les déplacés se comptent en termes de millions vous le savez que fait votre gouvernement concrètement pour soutenir ces personnes de manière efficace et régulièrement surtout vous savez quand je suis entrée en fonction mon premier voyage a été à l'est j'ai été au sud à Bukavu et à Goma je pense qu'il était important pour moi de montrer à cette population meurtrie et j'ai été jusque au camp de déplacés de Mungangu c'était important d'aller les voir et de leur montrer que nous sommes là avec eux c'est vrai dans un contexte où vous êtes loin de chez vous vous n'avez plus accès à vos cultures parce qu'en règle générale ce sont des populations qui sont des cultivateurs vous ne pouvez plus cultiver vous êtes dans des endroits où il n'y a pratiquement pas d'eau où il n'y a pratiquement pas d'électricité et donc c'est une situation assez difficile et en plus vous vous retrouvez dans une situation où on commence même à parler d'agression sur les femmes etc. donc la première chose était de voir nous déjà gouvernement avant même de parler des partenaires il y a un appui que nous essayons d'apporter régulièrement au niveau de ces populations de l'Est j'ai la ministre des affaires sociales et humanitaires qui y va d'ailleurs régulièrement d'ailleurs aujourd'hui elle est à l'Est suite au naufrage que nous avons eu et vraiment il faut avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes décédées et vraiment toute ma compassion à leur famille et donc c'est une situation qui nous interpelle et nous essayons de pouvoir trouver des solutions en termes d'appui humanitaire mais la meilleure des choses pour nous c'est d'en finir avec cette guerre parce que même si on donne des appuis humanitaires le plus important pour cette population c'est de pouvoir rentrer en paix chez elle nous avons comme je l'ai dit le volet militaire avec le travail qu'on est en train de faire sur la montée en puissance de l'armée nous avons le volet diplomatique nous sommes en train de travailler sur ce volet là vous suivez régulièrement où on est dans les discussions dans le cadre des accords de l'Ouanda et d'un autre côté il y a aussi d'un point de vue judiciaire où nous travaillons non seulement il y a toutes ces actions judiciaires aujourd'hui à l'international pour non seulement qu'on puisse avoir un certain nombre de sanctions ça c'est l'aspect diplomatique mais aussi judiciaire des actions et d'amnisation par rapport à tout ce qui se passe à l'Est mais aussi il y a tout ce qui concerne la justice transitionnelle où il va falloir trouver aussi un moyen de pouvoir réparer toutes ces atrocités qui ont été faites à l'Est d'un autre côté nous sommes en train de travailler sur l'aspect économique lié à cette guerre parce que comme on le sait cette guerre aujourd'hui elle est pratiquement liée à des causes économiques l'exploitation illicite de nos ressources et donc pour ça aussi il y a un certain nombre d'actions que nous sommes en train de mener tant au niveau diplomatique qu'au niveau économique pour essayer de bloquer tout ce processus de ressources qui vont à l'Est quand je dis à l'Est dans les pays frontaliens évidemment on prend aujourd'hui la question de Primera Gold à partir du moment où on a pu mettre cette entreprise en place qui a pu commencer à capter toute la production artisanale de l'or ça permet de bloquer le passage de l'or dans les pays voisins aujourd'hui vous avez vu que nous avons même encore été il y a eu cette déclaration du secrétariat d'Etat américain au travail qui parlait du travail des enfants dans les mines mais quand on prend de manière générale nos mines à 70% sont gérées par des entreprises industrielles en bonne et due forme qui respectent les standards donc ce problème du travail des enfants c'est dans les 30% qui restent dans l'artisanal mais même là nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes à travers par exemple l'entreprise générale du cobalt à travers Primera Gold à travers d'autres services pour justement essayer de contrôler toute la production artisanale et assurer aussi qu'il y ait de moins en moins de production artisanale illicite c'est un combat vous savez qu'il y a des groupes armés qui pullulent à l'est etc c'est un combat qui n'est pas facile mais je pense qu'on va y arriver Madame plusieurs observateurs une fois de plus acclament le travail qui se fait par le truchement du ministre d'état ministre de la justice qui désengorge les prisons mais avec la montée du banditisme urbain le phénomène Koulouna on pensait que ce n'était qu'à Kinshasa mais ça s'étend à travers la république le gouvernement risque de faire un travail pour rien parce que ces jeunes là vont être arrêtés de nouveau renvoyés dans les prisons et ce sera un cycle vicieux finalement Au moment de mon investiture il y a des honorables députés qui m'ont demandé pourquoi dans mon programme d'action du gouvernement le pilier paix, sécurité, justice venait en deuxième position alors que le pilier diversification de l'économie création d'emplois venait en premier simplement parce que tous ces jeunes aujourd'hui on doit leur donner du travail et c'est sur ça qu'on est en train de travailler c'est vrai nous sommes dans une situation où prenons la prison de Makala construite en 1957 ça fait combien d'années ? il faut faire le calcul 67 ans en 67 ans il n'y a pas eu une nouvelle prison ici à Kinshasa cette privement qui devait qui était construite pour 1500 personnes aujourd'hui vous avez vu malheureusement avec cette catastrophe que nous avons eu au niveau de la prison au moment de la tentative d'évasion on avait plus de 14 000 ce n'est pas possible il y a ce processus de désengorgement de prison qui est important c'est vrai que avec cette catastrophe qui a eu lieu au moment de de la tentative d'évasion il a fallu essayer de trouver des moyens pour désengorger rapidement mais nous devons contrôler tout cela et ce travail doit se faire en harmonie avec le conseil supérieur de la magistrature parce que c'est dans le cadre de cette commission paritaire que ce travail est fait de manière continue mais entre temps moi j'ai réuni ici avec moi les hauts magistrats le ministre le ministre d'état ministre d'état en charge de la justice le VPM intérieur etc pour discuter de quelles sont les actions que nous devons mener non seulement aujourd'hui Macala et toutes les autres prisons c'est la même chose on a fait le point de situation ne peuvent plus accepter des détenus condamnés ou détenus préventifs nous ne pouvons pas garder des gens dans les cachots parce que là aussi aujourd'hui il y a un débordement indescriptible donc aujourd'hui moi je leur ai demandé de me rendre un rapport pour me dire quelles sont les propositions de solutions comment déjà on sort tous ceux qui sont dans les cachots on sépare les femmes les enfants parce que ce n'est pas possible d'avoir tout le monde dans le même endroit c'est impossible en attendant déjà ceux qui sont des détenus pour pouvoir les mettre là des sites qu'on va pouvoir contrôler et il faut ce travail on ne peut le faire qu'avec la police et l'armée parce que à partir du moment où on trouve un site il faut le sécuriser il faut contrôler parce que sinon vous allez encore avoir des problèmes avec les populations environnantes donc on ne veut pas en arriver là mais donc ce travail là moi j'attends qu'on me donne les conclusions et le gouvernement va devoir mettre les moyens pour assurer ça en attendant qu'on puisse arriver on a dans la projection la construction de nouvelles prisons donc c'est un travail aussi qui est en train d'être mené entre le ministre de la justice et la ministre des affaires financières parce qu'il faut trouver des terrains qui sont disponibles etc mais bon voilà nous allons y aller malheureusement pour nous nous sommes en train de vivre une situation que nous n'avons pas créée mais que nous devons gérer maman primeur ministre jeudi soumienne ma tondi nadiba koupé simbiso il y a yambo d'enlevé avec le contexte d'origine parce que moi la sondolo congou central pour la première fois la histoire par une vie pour la autre la vie de son poste. Deuxième chose, il est que nous avons appris de mettre de la porte. Si nous avons appris de la porte, nous avons appris de la porte. Nous avons appris de répondre à moi. Si vous avez appris de la porte, est-ce que vous avez appris de la porte ? Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Maman Sylvine a dit qu'il n'y a pas d'oeuvres. C'est un balle d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. mais quand il y a des prix de la vie, il y a des problèmes exacts. Mais quand on a un stock, il y a des bénéfices de la carburant équitable. Il faut appliquer le prix, donc on va appliquer le prix aux salariés qui sont bien sauvées. Est-ce que des prix postéaux sont les plus jeunes ? Oui, mais je ne sais pas. Si j'avais peur de l'humidité, je ne me suis pas oublié. Quand j'ai vu ce que j'avais eu, lui-même j'étais heureuse. Mais je n'avais pas peur de faire une réulsion pour aller partie. La maman a alors à la fin, je me suis dit que j'avais peur d'être au bout de deux. Je devrais avoir de la seuleforme. Mais j'ai dû le faire une rumeuse, qu'il était plus rapide pour tout le monde ! Maman Sylvie, est-ce que la maladie est une personne? Elle est une personne qui parle de la maladie? Ou bien tout le monde est encore une personne qui peut se faire faire ça. Chant que le mal de la maladie se trouve à une personne, et que la maladie ne s'est pas passé? Oui, il y a un seul. Il ne s'est pas passé à la maladie. Cette maladie ne s'est pas passé à la maladie. On a un mal à 1 kg sur 8000 francs. Je ne sais pas. Il n'y a pas de mal à importer les maladies, c'est de même que les maladies. Il y a des grèves pour les camionnaires. Il y a des grèves. Il y a des ciments. Mais il y a des ciments. Il y a des ciments. Il y a des grèves pour les camionnaires. Il y a des gens qui vont expliquer. Les camionnaires ont décidé de faire des grèves. Il y a des ciments dans Kinshasa. Ou des ciments. Il y a des grèves. Les grèves ont impacté au point de vue. Ce n'est pas de la spéculation. Il y a des gens qui sont. Il y a des gens qui sont entre eux. Pourquoi ils sont des individus qui ont gagné plus que les gens ? C'est ça aussi. La responsabilité des gens qui sont en Kinshasa. Les gens qui sont en Kinshasa. Mais la responsabilité première. Il y a des gens qui sont en Kinshasa. Il y a des gens qui sont en Kinshasa. Ce qui est le pays. Il y a des ports. Les coûts de transports. Il y a des minutes. Les pays qui sont en Kinshasa. Les Anglais sont en Kinshasa. Les pays qui sont en Kinshasa. Ils ont laissé par ses 1.8 kg. Vous avez besoin de les gens. Merci. La police n'a pas été pas mal à la police. La compagnie d'aviation n'a pas été capable de faire la société privée. La infrastructure n'a pas été sauvée. La courante, la maille, n'a pas été sauvée. maman judit, je pense que c'est le prioritaire. Ici, je pense que c'est le premier dernier. Si je veux que ce soit le moyen terme, ce qui est de se faire. Mama, je l'ai dit, c'est autrement que la communauté de l'akhir. Monsieur, j'ai dit ce que je veux dire. La priorité, c'est le plus. Si je ne suis même pas le plus à ce que j'ai dit, on ne peut pas le pouvoir d'achat dans le Congolais. On ne peut pas la plus quitter. Il a dit que ça fait 3 mois, que tu auras 2 800 septembre. Il est stable. Il est stable. Il fallait que tu auras déjà 3 000. Il est stable. Il est stable. Il est stable. Il est stable. De la même manière qu'il est pris à carburant. Il est stable. Il est stable. Il est stable. Il n'a pas de problème. Il est stable. Il est stable. Il est stable. Je suis 6 ans pour 18,99-20. Il est stable. En tant que problème, une personne aangené sur les RDC. Il est stable. Il est stable et il est stable. Il est stable et il est 32. Il est stable du 20 mètres. Il a beaucoup sauté. C'est dur. C'est là, c'est là, c'est là. Les limites sont les limites de la salle. Quand les évaluations ont été évaluées, on a été évalué à ce sujet, et on a été évalué à ce sujet. On a eu l'occasion de faire des choses, et on a eu l'occasion de faire des choses. La composition de la gouvernement a eu l'occasion de plus de la dose politique que la technique. Les technocrates ont eu l'occasion de la dose politique. C'est ce que je suis dit. C'est ce que je suis dit. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que j'ai trouvé un truc pour me permettre de faire un certain nombre de membres du gouvernement. Je suis dit que chaque membre du gouvernement a fait un certain nombre de membres. il y a une parenthèse si il y a une bande de pambapambate parce que si il y a une bande de pambapam il y a une bande de pambapam chaque ministre dans le secteur il y a des fois même il y a des coordonnées il y a une bande de la bande et il y a des lettres d'émission il y a une bande de feuilles de route il y a un peu évalué chaque membre du gouvernement serait évalué sans sentiment ou tel des familles politiques mais il y a une bande de pambapam il y a une bande de pambapam qui est une bande de pambapam qui est une bande de pambapam à partir du moment où les membres du gouvernement sont des couleurs politiques qui sont des gouvernements ce qui est une bande de pambapam quelle que soit tendance politique nous sommes tous membres d'un seul corps qui travaille pour le pays donc il y a une bande de pambapam qui est une bande de pambapam qui est une bande de pambapam évaluation donc c'est tout ça qu'il va falloir en bon gestionnaire c'est tout ça qu'il va falloir regarder mais dans l'ensemble il y a beaucoup de choses satisfaites dans l'action gouvernementale il y a un truc il y a une bande de pambapam il y a une bande de pambapam il y a une bande de pambapam les gens s'empruntent il y a deux premiers jours c'est pas mal Alors pourquoi vous avez choisi de communiquer en ce moment précis ? Parce que je pense que face à l'attente de la population, c'est un devoir de redevabilité. C'est vrai, comme je l'ai dit à maman Sylvie, ce n'est pas un devoir constitutionnel, ce n'est pas une obligation, nulle part il est écrit qu'au bout de 100 jours, il faut. Mais vu l'attente de mes concitoyens, je me suis dit, bon, je vais quand même parler pour leur dire. Nous avons commencé le travail, ce n'est pas encore fini, nous n'en sommes qu'à nos débuts. Mais nous pensons que si nous gardons le cap sur lequel nous sommes aujourd'hui, nous allons y arriver. Mais pour ça, nous, le gouvernement, nous allons faire notre part. Mais vous, les citoyens congolais, vous devez aussi nous soutenir. Il faut arrêter avec ces histoires-là, des gens qui font la spéculation, des gens... Regardez, rien que le prix du carburant est baissé, batou basou, bah, et romatana on lobby. Pourquoi ? Pourquoi on est si négatif ? Il faut qu'on essaye un peu de changer cette mentalité, qu'on regarde un peu notre pays de manière positive. Vous savez, dans d'autres pays, moi j'ai travaillé dans les organismes internationaux, j'avais des collègues d'autres pays qui me disaient, mais vous, vous êtes compliqués ici. Chez nous, tu nous attaques, mais entre nous on fait bloc. Et l'obité que ce qu'on fait bloc, on passe les bêtises. Non, quand il y a des bêtises, il faut le dire, il faut sanctionner. Mais il faut aussi faire bloc pour soutenir l'action du gouvernement. Et ne pas tout le temps simplement dire que le gouvernement ne fait rien. Nous sommes en train de travailler et nous allons y arriver. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. J'avais annoncé au tout début de cette émission que Dylan Mutombo, autrement dit Tonton Day, qui est très présent sur les réseaux sociaux avec un prénom d'abonnés sur TikTok, où il produit de l'actualité, était en train de collecter des questions des internautes qui suivent cette émission sur les réseaux sociaux. Donc il va venir poser quelques questions vélant de la population. Voilà, Dylan. Excellence Madame la Première Ministre, dans le cadre de la récolte de questions des internautes, nous avons pu recueillir quelques questions récurrentes auxquelles la jeune population congolaise attend de réponse de votre part. De prime abord, les jeunes congolais se sont questionnés, n'est-ce pas, sur votre plan d'action gouvernementale qui a promis, n'est-ce pas, de créer plus de 6 millions d'emplois. Alors la jeune population aujourd'hui se pose la question de savoir où en êtes-vous avec ce projet ? Combien d'emplois exactement avez-vous déjà créé ? Et dans le même ordre d'idée, Excellence Madame la Première Ministre, l'État lui seul ne peut pas créer tous les emplois pour l'ensemble de la population congolaise. Il s'y est donc de mettre sur pied des mesures incitatives à l'entrepreneuriat, de telles enseignes que plusieurs acteurs puissent également intégrer ce corps entrepreneurial. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on constate sur le plan de la pratique, dès qu'un jeune se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, il est tout de suite accablé par des différentes rédévences et taxes qui mettent en mal, n'est-ce pas, l'évolution de son activité entrepreneuriale. Ce qui cause malheureusement une faillite prématurée. Dans cet ordre d'idée, Excellence Madame la Première Ministre, dites-nous quelles sont les mesures que vous avez déjà prises quant à ce que vous comptez faire pour essayer, n'est-ce pas, de rendre un peu plus facile la vie entrepreneuriale du jeune congolais. Et pour finir, Excellence Madame la Première Ministre, il se pose également une question sur le plan sécuritaire. On fait face à la recrudescence de l'insécurité sur l'étendue de la République démocratique du Congo, dont notamment à Kinshasa et à Goma. Il ne se passe pas deux jours sans que nous puissions recueillir deux ou trois cas d'enlèvements. Ce qui se passe sur la pratique, c'est qu'un groupe de criminels s'organise, n'est-ce pas, pour procéder à des enlèvements dans différents coins de la capitale, pour ensuite rançonner les familles des victimes. Et jusqu'à présent, la population ne sent pas encore l'implication effective du gouvernement. Quant à ce, la jeune population congolaise se questionne, se pose des questions de savoir quelles sont les mesures que vous avez éventuellement prises, n'est-ce pas, pour essayer de mettre fin à ce fléau qui gangrène la quiétude du peuple congolais. En fait, le tout doit repartir sous l'angle de la diversification de l'économie, mais nous devons aussi, non seulement donner les atouts à notre population. Et quand on parle d'atouts, on parle de formation. Et particulièrement aujourd'hui, je vais parler de la formation professionnelle. Pourquoi ? D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau du gouvernement, nous avons eu une décision du Conseil de ministres pour demander à la ministre de l'ESSU de pouvoir faire une évaluation sur le programme qui sont mis en œuvre aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que nous devons impérieusement adapter notre formation aux potentialités que nous avons d'un point de vue économique. Quand on va regarder, qu'est-ce qui sort de nos universités ? Nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des économistes, que je suis. Mais il y en a énormément et ça ne répond pas aux besoins du marché. Et donc ça, c'est ce travail-là déjà que nous sommes en train de faire en premier lieu. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons un ministre pour la formation professionnelle. C'est extrêmement important. On met un focus sur ça parce que nous devons assurer de former les jeunes dans des métiers qui seront porteurs. Aujourd'hui, je vous ai parlé, par exemple, du programme INGA. Dans ce programme-là, nous allons avoir évidemment la production énergie électrique. Nous aurons dans ce programme-là la nécessité de construire un certain nombre de routes là où on va faire passer au-dessus de l'électricité, mais il faut aussi que nous ayons des routes. Nous devons, dans ces routes-là, faire passer la fibre optique parce que nous voulons aussi avoir cette montée en puissance avec l'informatisation, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Mais tout ça va nécessiter d'avoir des métiers qui vont être, avoir l'expertise de pouvoir faire le travail qu'il sera. Si nous prenons le port de Bananan, dans la construction de ce port, nous allons besoin de technicité. Mais nous devons avoir des personnes qui sont capables de... Non, c'est tout ça sur lequel nous sommes aussi en train de réfléchir. Et donc, il y a cet aspect formation qui va être important parce que c'est ça qui va permettre d'avoir un certain nombre de personnes qui seront aptes à occuper les emplois qui vont être créés. En termes d'incentives qu'on donne pour la jeunesse, vous avez vu le chef de l'État, dans son mandat passé, a eu à créer un certain nombre de structures pour aider les jeunes entrepreneurs. Il y a aussi la mise à disposition d'un certain nombre de fonds comme le Fonds des Générations Futures, FOMINE, etc. Ce sont tous des fonds qui, aujourd'hui, ont été mis en place pour assurer que nous pouvons appuyer les jeunes entrepreneurs. Ça a commencé avec la RSP dans la sous-traitance. Vous avez vu, il y a tout ce mouvement-là, le FOJEC, pour pouvoir aider un certain nombre de jeunes entrepreneurs. Ce n'est qu'un début. Mais en même temps, et je l'ai dit, il faut impérativement qu'au niveau de l'amélioration du climat des affaires, les choses se fassent effectivement. Il y a tout un certain nombre de réformes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Certaines sont émises en place, d'autres doivent suivre. Que ce soit au niveau de la digitalisation, pour baisser ne fût-ce que la question de la lutte contre la corruption. Si tout est digitalisé, toutes ces personnes ou tous ces services qui vont chaque fois demander quelque chose, ça va se faire d'un point de vue numérique. Il n'y a plus ce contact-là. Les gens peuvent le faire contrôler au niveau de leur écran au bureau et ça sera beaucoup plus facile. De la même manière, on regarde les incitations fiscales. J'ai été au ministère du Plan. Il y a toute une série dans le Code des investissements. Et d'ailleurs, on a même dit qu'on devrait travailler sur une révision du Code d'investissement pour l'améliorer. Mais il y a toute une série de mesures qui sont données à ceux qui veulent investir. Donc, il y a toute une panoplie de mesures que nous sommes en train de prendre pour assurer que celui qui veut entreprendre dans notre pays, que ce soit l'entrepreneur local, le Congolais, que ce soit l'étranger, puissent le faire dans des conditions adéquates parce que, comme vous l'avez dit, c'est le seul moyen pour nous de créer les emplois. Ce n'est pas la fonction publique qui va créer les emplois. Il faut créer les emplois dans le secteur privé et c'est avec le secteur privé qu'on va pouvoir avancer. Et si on parle du secteur privé, l'accent est mis au niveau de la jeunesse parce qu'aujourd'hui, l'incentive est de pousser les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat plutôt que juste d'attendre de pouvoir aller dans la fonction publique. Et ces jeunes-là, comme je l'ai dit, il faut leur donner les outils. Non seulement la formation adéquate. Je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de l'agriculture. On est en train de former, dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, un certain nombre de jeunes. On en a déjà formé, je pense, 1 800. C'est très peu. Mais on compte monter de manière exponentielle à l'agrobusiness. Ce sont des jeunes qui apprennent la formation en termes d'agriculture mais aussi en termes de gestion de leur entreprise. Comme ça, ils seront mieux canalisés et pourront mieux avoir des résultats. Ils se plaignent également de l'insécurité dans la ville. Alors, la sécurité dans la ville, ça, c'est vraiment un grand problème. On en a discuté avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Vous savez, ça va faire un certain nombre d'années qu'on n'a plus recruté au niveau de la police. Donc, aujourd'hui, nous avons un effectif au niveau de la police qui n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire. Ce qui doit être fait maintenant, et c'est ça qui est mis en programmation, pouvoir aller vers le recrutement, la formation de la police, parce que ça, c'est important. Il ne suffit pas de les recruter. Il faut pouvoir les former de manière adéquate qui puisse être une police de proximité qui respecte le citoyen, qui prend soin du citoyen et pas une police qui est là pour agresser. Et donc, à partir du moment où on arrive à avoir un corps qui est là pour jouer son rôle de sûreté, de protection du citoyen, je pense que ça va aller mieux. Mais pour l'instant, c'est vrai que nous avons des problèmes. Mais avec les moyens de bord, on essaye de voir, comme par exemple, cela a été fait dernièrement, doter la police de véhicules pour pouvoir au moins, de manière motorisée, circuler dans la ville. C'est un début, mais je pense que ça pourra continuer. On va le faire aussi dans d'autres provinces de la République. Comme ça, au moins, en étant motorisée sur quelques lignes, surtout au niveau des villes, assurer qu'on puisse avoir une certaine surveillance. Mais là aussi, il y a aussi la question maintenant de pouvoir gérer tous les hommes en arme. Donc, il y a un contrôle qui doit se faire au niveau des hommes en arme, les militaires, les policiers, pour assurer que ces gens-là puissent se rendre compte de la manière dont ils sortent chaque jour. Qu'est-ce qu'ils ont... Bon, il y a tout un mécanisme au niveau de l'armée et de la police pour contrôler les munitions, etc. Mais il faut que ces contrôles se fassent de manière beaucoup plus draconienne parce que ce n'est pas acceptable que nos jeunes soient... Bon, ce n'est pas seulement les jeunes, mais il y a surtout les jeunes, puisque c'est la majorité de notre population, doivent être soumis à ce genre de violation de leurs droits. Voilà. Madame la Première Ministre, vous êtes une personne très chargée et le temps nous imparti est très limité. Thierry Cambondi est restée sur sa soif, je l'ai dit. Et Sylvie Bongo n'a pas épuisé toutes ces questions. Nous aurons d'autres occasions de nous retrouver. La Première, hein. Absolument. Donc vous allez répondre régulièrement à ces devoirs de redevabilité. Donc il y aura d'autres numéros de ce magazine. Bien sûr. De ces... Enfin, il y aura plusieurs interviews dans ce sens. Et donc on se retrouvera à coup sûr. C'était un plaisir. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est un exercice, comme je l'ai dit, que je n'ai pas l'habitude de le faire, mais il est nécessaire en termes de redevabilité de pouvoir le faire, de pouvoir parler à notre population. Et je sais que, comme vous l'avez dit, certains, si pas tous, vous êtes ritués sur votre sein, parce qu'il y a beaucoup plus de questions que ça. Mais le devoir m'appelle. Mais on va refaire d'autres séances. Et je pense que si on le fait de manière régulière, on pourra de manière régulière aussi épuiser la matière. Vous avez quand même... Vous allez laisser la population sur quelle note ? Je vais vous laisser la population sur quelle note ? Je vais vous laisser la population sur quelle note ? Vous allez laisser la population sur les pâteaux. Mais je vais vous laisser le président de la République, et se bocavrir d'autres laissons et qui l'ont toujours acc 2500 pour les hommes. Et je pense que c'est pour tous les chefs de gouvernement. Et je pense que c'est pour les autres, c'est pour les personnes c'était pour les hommes, gens qu'ils ont essayé de faire de l'Obsalame pour les pays. Donc, on peut demander à l'Obsalame, pour donner ma population congolaise. Et tout le monde ne veut pas, et ne veut pas finalement aller vous, le monde connaît pour les hommes et les hommes. C'est ce que je vous ai dit. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Madame la première ministre, merci. Merci beaucoup. Merci également à mes confrères Sylvie Bongo qui a été récouillé à la réunion. On se retrouve tout prochainement. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Nous vous disons à très bientôt.